Polak, Polak à la ligne plus adverse, il y va d'un dégagement derrière le filet, le gardien Hagen qui repasse la putain pour le but! Félix Lacerde donne la réplique pour bouger cette rondelle, il l'a fait avec mollesse, sait-il qu'il l'a récupérée, remet la rondelle à Lacerde dans la cave, qui comme Vérot ne manque pas sa chance, c'est un. Les joueurs des Huskies vont se rendre compte que tu ne peux pas jouer mollement lorsqu'il y a un Félix Lacerde dans les parages et elle vient de la prendre à la dure. À la ligne bleue, c'est à Climat, Climat s'en va du côté gauche, Lacerde lui revient au centre, Tourigny croit sur la passe, Tourigny à droite pour Lacerde, attire les buts! Deuxième but du match de Lacerde, tire sur réception pendant que Darvaux perd des pieds. Maintenant, il faudra voir si Darvaux a été gêné par quelqu'un. C'est peut-être simplement une chute personnelle, mais c'est rare qu'on voit ça. Gardien des tics qui a carrément perdu pied. Ouais, il y avait des joueurs des cadraques près de lui, mais pas suffisamment pour lui nuire et causer sa chute. Alors, Félix Lacerde a un deuxième but dans le match. Alors, deux buts vendredi, deux buts cet après-midi, 5 à 3 à Victoriaville, avec une minute une à faire en troisième période. Ah non, il a carrément tombé. Il y en a un des huskies qui a chuté sur la patte droite, dégagement arrêté par Tourigny à la ligne bleue. Passe à la gauche, Lacerde, attire les buts! Félix Lacerde, autre but en avantage numérique. Écoute, l'attaque des cataraques roule à plein régime présentement. Il faut que je te parle du jeu de Jordan Tourigny pour garder l'attaque en vie. C'est un dégagement, mais Tourigny est très solide pour garder la rondelle à l'intérieur du territoire offensif. Il remet cette rondelle à Lacerde qui fait de la magie. C'est 5-2. Quatre buts des cataractes en moins de quatre minutes, trois minutes et demie à peu près. Les quatre buts en avantage numérique. Je te disais, Steve, que ce n'est pas. Bout, garde la rondelle, remet derrière à Schprinard. Schprinard dans le coin à droite, c'est pour Lacerde. Lacerde, il est dans le cercle de mes enjeux. Passe à bout, ça va s'enclame à Lacerde. Tire, allez-y! Félix Lacerde, tire sur réception d'adolescents de 17 ans. Les gens reviennent dans la partie. Rien n'est terminé ici au Centre Germain-Auto. La beauté du hockey junior, mon cher Steve. Alors ça, ça veut dire que la punition mineure dont René Décopé a des joueurs derrière la 2, soit le numéro... ...c'a dévié, ça rentre le play, ça tombe dans l'enclave et ça bondit jusqu'à la ligne bleue. Bout, garde la rondelle. Passe à Lacerde, il est à droite, un tire, la bille! Félix Lacerde. Ça va faire du bien, là, à Lacerde. L'écart à un seul but. Quelques secondes d'avantages numériques. 30 et une pour être plus précis. Et les cadraques réduisent l'écart à un seul but. Un tir précis de la certe. Dans la partie supérieure, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Darvaux. En plus, il y avait du trafic devant l'affilée. Roy a été... Je crois qu'il a été embauché pour bloquer la but du gardien de but, mais il prenait place devant Nathan Darvaux. Ça nuisait au gardien de but des Tigres. Et les cadraques réduisent l'écart avec 12 minutes 16 à faire en deux. Climat, Climat qui joue contre Marcille. Il passe un peu plus loin. Et Dupuis qui a réussi à rejoindre Tourigny. Tourigny s'amène en zone du Phoenix. Tourigny passe vers sa gauche pour Lacerde. Lacerde dans l'enclave. Tire et le but! On s'échange des buts chez les deux équipes. On laisse l'adversaire s'incrustant en zone adverse dans notre zone. Réussir une passe dans le haut de l'enclave. Et on laisse tout le temps du monde à Tourigny pour décocher un lancé. ...de rejoindre Gaudio. Lacerde intercepte. Vient passer tout près de la ligne bleue. Lacerde avec beaucoup de vitesse. C'est lui qui tire contre. On est venu battre le gardien. Et surtout, c'est une couverture qu'on... ...en échappé. Lacerde a passé vers Tristan Roy. Un contre un. Laisse derrière à Lacerde. Le tir et le but! Félix Lacerde. Quel tir d'avant de Lacerde. Un 7e but à ses 3 derniers matchs. C'était un 2 contre un. Roy voulait s'amener directement vers Blackburn. Il a perdu cette rondelle, Claude. Mais il a quand même attiré le défenseur. Ce qui a donné temps et espace pour Lacerde. Et c'est comme si... ...pour les 4 actes. Il est du côté droit. Entre chez l'adversaire. Tente une passe interceptée. C'est remis derrière à Lacerde. Le tir et le but! Félix Lacerde. Quel tir d'avant de Lacerde. J'entends depuis le début du match parler des dons de marqueurs de Poirier. Et c'est juste cette rondelle dans la Lucan. C'est comme si vous l'avez placée avec sa main. Et ça fait un 0-4 acte. J'ai comme l'impression, mon cher Steve, qu'il y a quelques recruteurs qui viennent de faire haut. Et c'était un tir des ligues majeures par Félix Lacerde. Du coin. Du coin du cercle. À la droite, dans la partie supérieure. Et Gravel est un grand gardien, même s'il était peut-être un peu tôt sur les genoux. Un tir dans la partie supérieure de qualité A1 par Félix Lacerde. C'est passé cette période de prolongation. C'est parti. Les Wildcats gagnent à mise en jeu. Lacerde intercepte. Ça mène dans le territoire adverse. Il veut couper devant le but. Lacerde attire. Et il vit! Félix Lacerde donne la victoire à son équipe. 6 secondes seulement. Et Félix Lacerde donne la victoire à son équipe. Oui, ça sera évidemment le jeu du match club. Et c'est, Claude, on n'a pas le choix. Lacerde, qui s'était fait coupable, hein, du troisième but des Wildcats, celui de Ryan Locher. Bien, il se rachète, Claude, une séquence extrêmement spectaculaire. 6 secondes. Et il marque le but vaincant. J'ajouterais à ça, tu sais, comme jeu du match. Oui, effectivement, le but gagnant, ça l'est. Mais il y a eu le but... ... ...